Bonjour à tous! Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous présenter mes ombres à paupières de Clionade Cosmétiques. Donc, j'ai fait un restock le mois passé et je me suis commandé les cinq couleurs ici, la rangée ici. Et puis, il y a deux ans environ, j'avais fait ma première commande, j'avais commandé les couleurs ici en haut. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup utilisé les genres de corail et rose et un peu moins les blancs. Fait que là, j'ai regretté de ne pas avoir pris plus de couleurs dans ma première commande. Fait que là, cette fois-ci, c'est pour ça que j'ai pris vraiment plus des couleurs foncées, mais pas foncées, mais plus flash un peu. Clionade, c'est une compagnie de Toronto. C'est quand même assez dispendieux pour cinq ombres à paupières. Ça m'a coûté environ 117$ avec le shipping et tout. Mais c'est comme des couleurs que tu ne peux pas retrouver à la pharmacie, que tu ne peux pas retrouver chez Sephora. C'est vraiment des couleurs spéciales, des finis spéciaux, multicolores, multicrômes, vraiment avec plein de paillettes. C'est vraiment des beaux finis. Fait que je vais faire des swatchs sur mon bras, je vais le faire sur mes yeux, je vais aller vous le montrer au soleil. C'est ça, je veux tout vous montrer. Allez. On commence avec la couleur Renaissance. En fait, je vais vous le montrer sur ma main, puis après ça, je vais faire les swatchs sur mon bras. La couleur Renaissance, comme un beau rose qui miroite doré. Celui-là, il n'y a pas beaucoup de paillettes dedans. Il est plus dû au chrome, dans le fond. Ensuite, la couleur Auriel. Celle-là est très pailletée. C'est celle que j'avais le plus hâte de porter. Elle est très flash, corail flash. Pailletée, puis c'est corail, mais ça miroite un peu vers le jaune et le vert. Puis, il y a plein de petites micro-paillettes à travers. Auriel, on va vous le dire tout de suite. C'est ma couleur préférée. C'est vraiment, vraiment spéciale. Troisième couleur est aussi très pailletée. C'est la couleur Empress, qui est plus orangée, mais quand même un peu... J'ai pris beaucoup des choses dans les mêmes genres, hein? Mais, ouais, elle est plus orangée. Empress. Orangée qui miroite jaune-vert et qui est très, très, très pailletée. Ensuite, prochaine couleur, c'est Nielo. Un beau petit vert... vert sirène, le genre. Lui-ci, il est très pailleté, là. Nielo. Dernière couleur de ma récente commande, c'est Torch, qui est vraiment comme un rouge, un beau rouge pour l'automne, là. On va le mettre ici. Ouais, c'est pas un beau swatch, ça, hein? Attendez une minute. Genre un rouge, bourgogne, doré. Ouais, je suis pas capable de vous le montrer comme il faut, là. Puis, il y a plein de paillettes dedans, il est vraiment beau. Torch. Maintenant, je vais prendre mes anciennes couleurs, qui existent encore, mais il y en a certaines qui ont fait un peu des changements de formule, des améliorations. Fait que la couleur que vous allez voir, là, peut-être qu'elle a changé depuis le temps. Fait que j'ai la couleur Stencil, là, que je vais mettre sur mon autre main, en fond. Stencil. Oups. Je suis un peu moins habile avec cette main-là, là. Un beau mauve pailleté beaucoup, là. Mais duochrome mauve bleu, tu sais. Il passe du mauve au bleu. Ouais. T'sais, il y a pas énormément de changements de couleur dedans, mais il est quand même très beau, là. Ensuite, une demi-couleur les plus portées, Transluency. Comme rose, mais qui miroite avec du mauve pis du bleu dedans, là. Transluency. Pis il y a beaucoup de paillettes dedans, là. Il est vraiment beau. Ensuite, il y a la couleur Emboss, que là, de même, ça paraît pas, mais il est comme corail. Pis les paillettes dedans sont genre vert-mante, à peu près, là. Oups. Je sais pas si ça va paraître dans mon swatch. Pas tellement, hein. C'est comme corail, ouais, avec des paillettes comme bleu pis verre-mante. Vraiment beau. Prochaine couleur, c'est Glisten. Là, il est un peu taché à cause des hommes en pompière qui sont dans ma palette, que leur poudre a tombé dessus, là. Mais, en tout cas, on va quand même vous montrer. Celle-là, c'est une de mes moins portées. Tu sais, c'est blanc, pis un coup étendu, tu sais, ça miroite rose, mauve. Tu sais, il est beau, mais il est beau comme plus éliminateur, plus que sur les yeux. Sur les yeux, je le trouve un peu trop pâle, là. Mais, c'est quand même très beau, là. Prochaine couleur, c'est Gleam. Là, on dirait qu'il ressemble à Glisten, mais il ressemble pas. Lui, attend une minute, il est vraiment plus flash. Ça, ce blanc-là, là, tu es comme dans le coin interne, là, ça fait vraiment beau. Lui aussi, je l'utilise souvent comme illuminateur, là, dans ma face, là. Fait que c'est ça, il est plus blanc, mais il a comme un petit shift rose, pis doré. Ouais. Ensuite, on a Glimmer, qui est encore dans les blancs, mais lui, c'est avec un shift bleu. On va le mettre ici. Fait que, ouais, lui, pis lui, ça ressemble beaucoup, mais lui, plus bleu. Fait que, c'est pour ça que vous voyez que j'avais envie vraiment plus des couleurs que des blancs. Mais, en tout cas, ceux-là, je suis ravie. Et le dernier, mais non le moindre, c'est un blanc, mais c'est un blanc qui m'a fait capoter sur Clionade Cosmétiques. Fait que, lui, ok, vous allez voir, il est vraiment plus spécial que tous les autres, là. Il est vraiment, attendez une minute, ok, c'est vraiment comme un blanc, je sais pas comment dire, blanc-cirène, blanc, hein. Tellement plus brillant que les autres. Tu sais, je sais pas si on voit à quel point qu'il ressort plus, là. Ouais, tu sais, tu le vois, là, ici, là. Mais, c'est ça, l'affaire, c'est qu'il shift un peu vert, fait que, tu sais, je me mets pas ça tellement dans la face, mais des fois, sur les yeux, dans le coin interne, là, ça ressort tellement bien, il est tellement beau, ok, ouais. Ouais, comme ça, on le voit vraiment bien. Fait que, hé, je vous ai, tu dis la couleur? Ah, c'est gilding, fait que gilding, c'est vraiment le plus beau blanc, là, full paillettes, là, il est vraiment beau. Maintenant, c'est le temps de se maquiller, fait que je vais prendre de la couleur Auriel, parce que, tu sais, c'est mon préféré, là, fait que c'est sûr que je voulais utiliser celui-là aujourd'hui. Et moi, je vais maquiller avec mes doigts la plupart du temps. Bon, parce que, c'est sûr, ça prend mieux les couleurs. Oop, là! J'en échappais un petit peu sur ma joue. Oh, wow! Ok, c'est très beau. En vrai, là, c'est très, très, très beau. Fait que, t'es sur vidéo aussi, mais c'est parce que, sur vidéo, comme ça, on voit pas toutes les paillettes qu'on voit en vrai. Fait que, là, je vais mettre la couleur Auriel, mais là, je suis en train de la mettre pas mal partout sur mon oeil. Et je laisse pas grand en place pour mettre autre chose, là. Ouais! En fait, ce que je vais faire, je vais prendre la couleur Empress, puis je vais en mettre un petit peu vers l'extérieur, voir avec un pinceau si je suis capable. Je sais pas si ça va changer de quoi. Non, c'est ça. Avec le pinceau, ben, ça marche avec le pinceau, là. Je pense qu'il faut, comme, mouiller le pinceau, puis tout, là. Mais tant qu'à ça, j'aime mieux utiliser mes doigts. Mais non, c'est quand même pas payé. Qu'est-ce que je ferais bien? Je pourrais mettre un petit peu de Nielo. Je sais que ça fit pas pantoute, là, mais j'ai comme envie de l'essayer. Un petit peu de Nielo vers l'extérieur. Ouais! Ah, ben, ça fait beau! Ouais! Ah, oui! Oh! Que j'achète! Et finalement, parce que là, j'ai envie d'utiliser mes nouvelles couleurs, fait que je vais prendre la couleur Renaissance pour le coin interne. Je remets un petit peu d'Auriel, là. Comme pour l'intensifier, là. C'est pas mal à mon goût. Là, je prends un petit pinceau, même, juste pour, comme, estomper le haut. Je vais mettre du eyeliner, du mascara, et je reviens. À la caméra, c'est correct, mais en vrai, là, c'est vraiment beau. Je vais mettre un petit gloss de Les Oitiers, qui est juste, comme, blanc, avec des petites brillières, là. Ben, transparent, je veux dire. Voyons. Les Oitiers. Ouais, ça paraît pas. Ça paraît pas que c'était écrit Les Oitiers. Je vais vous le montrer, mais en tout cas, un petit gloss. Et je vais aller dehors, je vais vous montrer au soleil. Et quand que je prends mon téléphone, puis que je me l'approche, comme ça, de la face, on est capable de voir, là. Toutes les couleurs, toutes les paillettes. C'est malade. Il fait vraiment soleil, j'ai de la misère à regarder vers le soleil en restant les yeux ouverts, fait que... Alors, ce sera tout pour les ombres à paupières de Clionade Cosmétiques. Regarde ça, comment que c'est beau. C'est tellement beau. Je capote, je capote, je capote. Bon, fait que c'est ça qui est... Ça, ça va être tout pour ma vidéo dans ma paupière de Clionade Cosmétiques. Merci d'avoir écouté. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!